Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 22h12 et je crois qu'on a un au revoir en même temps que le bonjour de la capsule. C'est fabuleux. Bonjour ! On va parler un peu politique, bien évidemment. On va parler de Volta et de sa chienne. Non, excusez-moi. De la chienne Volta et de son maître. Du coup, alors... Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce que c'est que ces simagrées ? Pourquoi ça parle d'un cabot sur Twitter ? Et surtout, il est incroyablement mignon, ce cabot. Donc du coup, comment c'est parti ? C'est parti d'une nouvelle tentative de communication de la Macronie sur le personnage phare du moment, le poulain de Manu, le jeune Gabi, notre tout frais Premier ministre. Votre Président. Ça, c'est un autre débat, mais oui, on est d'accord. Et donc du coup, ils ont opté pour la communication en mode tout choupinoupinou et tout, si tu veux. Oh, c'est trop choupi et tout. Donc du coup, à quoi ça ressemble ? Voilà, je vous présente la com. Elle est incroyable. Vous pouvez y voir votre Premier ministre. Avec Volta, elle est toute choupie. Ça, par contre, ça, tu l'enlèveras pas, si tu veux. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc Alartinfo disait, fervent défenseur de la cause animale. Je demande quand est-ce qu'il a été impliqué dans cette cause. Mais bon, soit, le Premier ministre Gabriel Attal a adopté une chienne nommée Volta. J'ai pas grand-chose à dire. Moi, le seul truc que j'avais à dire, si tu veux, je l'ai dit ici, si tu veux. Donc du coup, Volta est trop choupi. Bon, par contre, la chienne à sa droite ressemble à rien. Gloire à Volta. Mais ils ont plus d'idées, franchement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Pourquoi ils nous sortent des petits chiens et tout ? Ils sont tous choupinous ? Mais ils vont pas résoudre les problèmes de la Macronie ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Non. Nos problèmes, déjà, ça serait bien. Parce que les problèmes de la Macronie, en fait, je m'en fous. Ça serait les problèmes des gens que j'ai demandé. Oui, non, mais on s'est compris. C'est des problèmes que, normalement, la Macronie devrait régler. Ils ont oublié leur boulot. Le problème, c'est que s'il faisait son boulot correctement, ça veut dire qu'il n'a pas le temps de s'occuper. Je fais du chien et ça me fait de la peine pour le chien. Non, mais attends. Le chien, il l'a uniquement pour faire des shootings photos, frère. Oui. C'est le chien. Il y a une meuf qui s'en occupe. Ou un mec. On s'en fout, tu vois. Mais le chien, il est là pour le shooting et puis basta. Regarde. Tu vois ce regard que fait Volta ? En fait, Volta, à ce moment-là, elle regarde son vrai maître. Il sait. Elle regarde son vrai maître, tu vois. Et son vrai maître, il lui dit... Volta, tu restes là, assis, tête sur le côté. Et comme Volta, si tu veux... On voit bien que Gaby a peur de se faire mordre. Il n'est pas rassuré, en fait. Ben oui, c'est la première fois qu'il voit un animal, si tu veux. On s'y prête. Qu'est-ce que c'est que ce truc poilu ? Pour lui, il est comme ça. Il est en mode putain... C'est donc ça, une vache ? C'est quoi, ça ? Un chien, une vache, un prolo ? On ne sait pas ce que c'est. Il découvre un monde, je... Mais donc, du coup, d'où ça sort, ce machin-là ? Et pour le chômage, vous allez... Écoutez, je suis content que personne ne parle de mon homosexualité. Oui, mais pour les profs, il faudrait... Je vous ai dit que j'avais un chien. Oui, mais pour le... Il s'appelle Volta. Qui a fait ça, ce génie ? C'est incroyable ! Bravo, Flo ! Oh, putain ! C'est fabuleux ! Mais donc, du coup... Il y en a eu certains qui étaient bien plus violents que ça. Ouais, 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 non, mais je suis... Ouais, j'en ai vu, hein ! J'en ai vu un autre personnage politique avec des chiens, mais bon, c'était pas très, très reluisant, on va dire. Bon, ouais, non, j'étais... Qui venait du socialisme aussi. C'est vrai. Mais pas que, j'imagine. Il se disait socialiste et nationaliste en même temps. Alors, plus du côté national ! Ah, ouais, bah ouais, j'imagine bien. Donc, du coup... Faites des associations d'idées. Alors, attends, on va s'ouvrir ça avant... Tac, 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 tac... Gabriel Attal a été surpris dans l'hémicycle en train de montrer la photo d'un chien au ministre près de lui, ce qui a créé la polémique. Mes soeurs m'ont envoyé une photo de ma chienne dans le jardin. Spontanément, j'ai voulu partager ce moment. Alors, en soi, c'est... Oh, mon c'est tout choupi ! En soi, c'est un non-sujet. Et quelque part, on s'en branle. Mais t'es le putain de premier ministre ! Mais il est payé combien par mois pour regarder des photos de chiens ? C'est ça ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends... Il y a des gens qu'on faim, il y a des gens qu'on froid. C'était une photo de son jardin ? Waouh ! Ouais, ouais ! Mais il vit bien, hein ? Ah, bah c'est Gabi, hein ! C'est Gabi, si tu veux. Non, mais franchement, la politique française, c'est une parodie. Regardez-moi ce titre. Gabriel Attal s'explique sur sa photo de chien montré à ses collègues à l'Assemblée. C'est pas le Gorafi. Il n'y a rien qui va. Agrandis ta barre de follow... Ah ouais, putain, c'est vrai, il faut qu'on la mette à 1,500. Tu allais dire. Si tu veux, j'ai en exclusivité la façon dont Emmanuel appelle Gabriel. Vas-y. C'est un joli chiffon rouge, ça a bien marché, hein. Ah, putain ! Mais quel connard ! Mais donc, du coup... Le problème, c'est qu'il est Premier ministre, que le député parlait du mal-être des travailleurs. Ah ouais ! Qu'il était interpellé directement. Ah ouais, il n'y a rien qui va. Que lorsque Boris Vallaud lui parlait, donc il riait et regardait son téléphone. Il n'y a rien qui va. Qu'il évoque l'exemplarité et l'autorité à longueur de temps. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Mais le truc qu'il faudra revenir, enfin retenir, c'est que Volta, elle est vraiment toute choupie quand même. C'est ça, la communication. Et maintenant, pendant ce temps, du coup, de l'autre côté de la manche, et on va finir là-dessus, le Britannique Tom Peters affirme être un chien dalmatien et demande à son gouvernement d'être considéré comme le premier cas de transespèce. Que pensez-vous de cela ? Voilà, allez, c'est... Moi, je me dis, j'ai vu ça, mais ce n'était pas des Québécois ? Tu sais que j'ai vérifié... Pour les imitruques pour enfants ? Tu sais que j'ai vérifié trois fois. Je n'y croyais pas, moi, à cette histoire. Mais non, mais je n'y croyais pas, moi, à cette histoire. Comment ça ? Non, toi, tu es en train de confondre avec le costume à je ne sais plus combien de milliers de balles. Oui, moi aussi, j'ai confondu. Mais donc, du coup, voilà, je vais vous remettre Volta, bien évidemment, histoire qu'on se sente un peu mieux. Non, non, ça, c'est Gabi. Dégage, Gabi. Voilà, allez, montre-nous Volta. Volta, elle est toute choupie. Voilà, c'est incroyable. Donc, du coup, voilà, c'était les news canines de la semaine. Je n'ai pas d'autres trucs à rajouter, bien évidemment. Vous pouvez dorser déjà dire au revoir à la VOD de YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager combien d'algorithmes nous jouons sur Kik ou sur Trovo, bien évidemment. Et puis, voilà, bonsoir l'Ander Arcana. Ce n'est pas un Fury, fort heureusement. Alors, tu m'excuseras, mais la limite, elle est... Elle est fine, quand même. La limite, elle est très fine. Ouais, autant qu'un costume à la texte. Alors, moi, je suis un peu con, je croyais que c'était ça, être Fury. Ah bah... C'est pas ça. Il est tellement Fury qu'il demande à son gouvernement d'être reconnu en tant que tel. D'accord. Donc, c'est Fury. Pour moi, il y a un... C'est plus du pet play. Non, mais tu sais, c'est comme... Non, mais on ne parle pas avec, toi, Alice. Non, mais tu sais, c'est comme quand tu parles à un gars qui vient de la scène Art Tech et que tu lui dis « Ouais, c'est de l'électro. » Il me dit « Ah non, ça, c'est pas de l'électro. C'est de l'ultra de bite, sa mère et toutes ces conneries. » Ah oui, non, mais je m'en fous de ta 150e classification. Le package, c'est le même, quoi. On va faire simple. Ah non, mais c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme quand j'étais en étude de graphisme et qu'on me disait « Non, c'est pas du bleu. » C'est... Putain, comment ils appelaient ça, là ? C'est du tienne. Non, non, si encore, ça va, tu vois, mais tu te rends pas compte du nombre de noms à la con qu'on peut mettre. Du bleu outre-mer. Non, mais tu te rends pas compte du nombre de noms à la con qu'on peut mettre sur les couleurs. C'est incroyable. Pour moi, c'était du vert. C'est quoi un dalmatien ? C'est un dalmatien ? Attends, tu me demandes c'est quoi un dalmatien ou pourquoi un dalmatien ? Non, pourquoi un dalmatien ? Et pourquoi ? C'est quoi ? Je sais pas, à la bradon. T'aurais préféré... Ah ouais, c'est plus chiant. Regarde, le dalmatien, au moins, c'est poil court, tu vois, c'est plus pratique pour faire le costume parce que... Ouais, mais les tâches, tout le monde se prend pour une vache. Tu m'excuseras, on a vu un tekel la semaine dernière, c'était pas mieux, quoi. Désolé. Un tekel ? Il est beaucoup trop grand pour un tekel. Non, mais non, tu comprendras qui pourra. Si tu l'as pas compris, c'est bien, comme ça, tu seras pas obligé de me dire « Ah, c'est pas bien, t'as envoyé une pique et tout. » Tu sais que je vais te demander de m'expliquer plus tard. Mais pas du tout. Tu sais que tu auras oublié. T'as raison, je t'envoie à MP tout de suite, connard. Non, 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 non. Si, si, mais si. Quoi, moi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est bref. Allez. Pourquoi ? Quoi ? Le tekel ? Non, mais attends, je s'y réponds tout de suite, moi, attends, bouge pas. Obtuation du con. Attends, attends, bouge pas. Il est où ? Il est où ? J'ai pas un message. Ah, ça, je viens de popper. Je viens de popper, je dois être en haut de mon truc. Voilà, super. Tac, tac. Tac, tac, tac. Le chef m'écrit. Je le vois. Ah ! Oh ! C'est rigolo. Eh, bah oui. C'est rigolo. C'est coubertin et c'est rigolo. Tout à fait. Allons-y. Bref. Greg, t'as quelque chose à rajouter avec Tassenborn ? Oui, bah oui. Vas-y, la biscotte. Allez. Pierre, comment on fait pour couper cette merde ? Bouton rouge, chef. Ah, mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.